On attend un discours très important d'Emmanuel Macron, en effet, parce que la poussée, la montée des actes antisémites est inadmissible, inacceptable dans ce pays. Plus 74% en 2018, 10% en Allemagne. Il n'y a pas un acte terroriste qui n'a pas été antisémite ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, j'ai à côté de moi Joël Mergui, le président du Consistoire. Je crois que tout le monde est là ce soir, M. le Président, pour attendre un discours musclé, ferme, des mesures concrètes pour lutter contre l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous attendez, vous, personnellement ? C'est difficile de dire ce que j'attends personnellement. Je suis à ce dîner comme tous les ans. Il y a beaucoup d'événements qui se passent dans l'année. Ce dîner est toujours important parce qu'on nous annonce que le président de la République va faire des annonces. Il est clair que nous vivons un moment très préoccupant, avec une montée très importante de l'antisémitisme, de l'islamisme radical, une montée des extrêmes. Et il est évident que le résultat des mesures qui vont être prises, c'est ça ce qu'on va voir. C'est ce qui va se passer dans les années et dans les mois qui viennent, de savoir si on va trouver les mesures nécessaires pour faire baisser les alertes d'antisémitisme. Alors oui, parmi les mesures qu'on pourrait attendre, dont on a parlé ces derniers temps et qui semblent avoir été refusées, je parle ici sur I24, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Parce que je crois que dans... L'antisémitisme, c'est l'antisémitisme. Oui, mais l'antisémitisme, oui. Tout le monde va s'accorder pour lutter contre l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme aussi. Qui n'est pas contre le fait de lutter contre l'antisémitisme ? On défilait dans Paris et à travers la France, beaucoup de personnes qui sont contre l'antisémitisme. Mais il y a moins de monde qui va vouloir combattre l'antisémitisme. Et donc je crois que c'est fondamental qu'aujourd'hui, on puisse faire reconnaître de façon très officielle l'antisémitisme comme un mal qu'il faut combattre sous toutes ses formes. Est-ce que pour vous, l'islam radical se trouve vraiment derrière l'antisémitisme ? Est-ce que c'est le fait de l'islam radical en particulier ? En particulier, plus que de l'extrême droite ou ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme ? Non, mais je pense qu'il y a toutes les formes d'antisémitisme qui se sont rejointes. Et dans les événements qu'on a vus ces dernières semaines, on a vu toutes les formes. L'islamo-gauchisme, l'islam radical, l'extrême droite, toutes ces formes se rejoignent. Et on a mis du temps, on a mis du temps à dire l'islamisme radical. Vous savez, ce mot islamisme... Je vous interromps, mais est-ce que les autorités françaises finalement n'ont pas peur des islamistes et des musulmans ? Non, je crois que les autorités françaises ont pris conscience tardivement, mais elles ont pris conscience que l'islamisme radical était à l'origine du terrorisme. Je crois que là, il y a une reconnaissance totale. Quand je parlais de l'antisionisme, c'est parce qu'il y a aujourd'hui encore un décalage sur ce sujet. Comme on avait un décalage il y a 10 ans pour parler d'islamisme radical, on a aujourd'hui un décalage et une crainte d'animer certains milieux, de déplaire à certains milieux, de dire qu'on va légiférer sur l'antisionisme. Il faut aujourd'hui qu'on fasse des pas en avant pour pouvoir combattre l'antisémitisme. Et puis la haine qui se déverse sur Internet doit être mieux combattue. Aujourd'hui, elle n'est pas combattue. Il y a des déversements de haine et de messages antisémites et antisionisme sur Internet qui ne sont pas suffisamment combattus.